Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer les sorties que j'ai repérées et qui sont donc à paraître au cours du mois d'avril. Les dragons sont semble-t-il à la mode, c'est un état, ce qui n'est absolument pas pour me déplaire dans mes précédentes vidéos sorties. Voilà, j'avais déjà énoncé quelques titres qui comportaient des dragons qui me plaisaient et on commence par un titre de ce genre. Il est sorti chez Pocket Jeunesse le 1er avril, un one-shot jeunesse qui s'appelle Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett. En tout cas, quand j'avais vérifié, il me semblait bien que c'était un one-shot. Donc on est dans un titre, je crois, de fantasy jeunesse dans lequel on suit une jeune héroïne qui est en fait une dragone de feu dans le monde dans lequel elle vit. Les dragons sont en danger, ils sont chassés. Son père adoptif qui est un puissant magicien va la transformer en humaine pour justement qu'elle évite de se faire chasser. Sauf que même en étant humaine, il se passe quelque chose. Son corps en fait prend feu quand elle atteint une certaine température. Ce qui fait que la jeune fille va devoir prendre une décision. Elle va notamment quitter l'Angleterre pour aller rejoindre sa tante qui vit en Antarctique. Mais là-bas en fait, elle va découvrir qu'il y a une chasse aux dragons qui est organisée. Et la jeune fille va essayer de la rejoindre pour la saboter de l'intérieur. D'ailleurs, voilà un petit peu ce qu'on va suivre. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, l'attrait pour les dragons étant ce qu'il est, je suis assez curieuse de découvrir ce titre. Dans un coin de ma tête, je me suis également noté un autre titre jeunesse qui va paraître le 7 avril aux éditions Casterman. Qui est un tome 2, c'est Violette Dupin et le souvenir oublié de Dominique Valente. J'ai lu le premier tome l'année dernière qui avait été plutôt une bonne surprise. On y suivait une jeune fille, une jeune sorcière qui, selon mes souvenirs, je crois était un petit peu le mouton noir de la famille. Elle avait des pouvoirs mais pas des pouvoirs qui étaient foncièrement incroyables. Et on allait la suivre dans une aventure qui allait lui permettre qu'elle se révèle à elle-même un petit peu. Elle rencontrait sur son chemin des personnages que je trouvais un petit peu sous-exploités. A voir un petit peu ce que ça va donner dans cette suite. En tout cas, on suivait des personnages qui étaient intéressants. Voilà, c'était plutôt sympa donc j'avoue que je suis quand même curieuse de lire la suite. Toujours le 7 avril et là, petit mea culpa, je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'erreur. Je pense que c'est le fait d'avoir après préparé mes sorties du mois de mars. J'étais allée zioter les sorties du mois d'avril ce qui fait que je m'étais un petit peu emmêlée les pinceaux. Mais du coup, ce n'était pas le 7 mars mais c'est le 7 avril que va sortir la deuxième et dernière partie du Priory de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc on est encore sur un titre avec des dragons. Donc voilà, si vous avez lu et acheté la première partie, ce qui n'est toujours pas mon cas d'ailleurs. Mais bon, je ne sais toujours pas quoi faire. Je ne sais pas si je me jette sur ça ou sur la version prochaine, je n'en ai aucune idée. Bref, donc si vous avez lu et aimé la première partie, la seconde partie arrive demain, normalement, si je poste la vidéo dans les temps. Et voilà, on m'a signalé que l'illustration qui est sur la couverture de cette deuxième partie est en fait au dos de la version prochaine. Moi qui me posais la question de savoir d'où sortait cette illustration, ben voilà, j'ai eu ma réponse, donc merci à la personne qui me l'a signalé. Avant d'oublier, mais je pense que vous le savez, cette seconde partie sort donc aux éditions que j'ai lues. Et je me répète par rapport à ma vidéo des sorties du mois de mars, mais je trouve vraiment cette illustration très jolie. On reste au 7 avril, va sortir aux éditions Milady, enfin Hauteville, La Chasseresse de Kate Quinn. Kate Quinn, j'ai souvent l'occasion à chaque fois que je présente un de ses romans, de rappeler qu'elle écrit des romans, souvent historiques, historiques. J'étais en train de me dire ce qu'elle avait publié d'autres, mais normalement tout ce qu'elle a sorti était du genre historique. Et dans chacun de ses romans, elle met vraiment les femmes à l'honneur. Ce sont souvent les stars de son roman, des personnages principaux, même si parfois elle se retrouve accompagnée de personnages masculins. Mais vraiment, elle met la femme au devant et elle écrit sur les femmes. Et de ce que j'ai lu d'elle, elle l'écrit très très bien. Et donc avec ce nouveau titre, qui normalement est un one shot, parce qu'elle a écrit aussi des séries, on évolue en pleine seconde guerre mondiale dans l'Union soviétique. Et c'est un des rares pays, un des seuls pays possédant une escadrille de femmes bombardiers. Par rapport à son précédent roman, dont j'ai plus le titre en tête, qui parlait des espionnes, des femmes espionnes, pendant la seconde guerre mondiale, je crois, ou peut-être pendant la première. Ici, on part sur quelque chose de différent. Et j'avoue que cette thématique de femmes, ils font partie d'une escadrille de femmes bombardiers. J'avoue que ça m'a l'air, encore une fois, passionnant. Même si souvent j'ai tendance à privilégier les parutions poches pour beaucoup beaucoup de romans, c'est le cas pour celui-ci, ne m'empêche pas de vous l'énoncer, de vous le présenter, parce que concrètement, il m'intéresse et je sais que je sauterai le pas de toute façon à un moment. Très généralement, je vous reparle de certains titres du coup quand il paraît sans poche. Et ce sera peut-être et certainement le cas de celui-ci. Quoi qu'il en soit, voilà, La Chasseresse de Kate Quinn est un roman que j'ai très envie de découvrir. Dernière sortie en date du 7 avril. Ça y est, on y est. Donc c'est d'abord l'apparition numérique pour ma part. J'attendrai le 10 mai avec l'apparition papier. Mais ça y est, le dernier tome de la série Kate Daniels va sortir. Bon, après, il y aura les spin-offs. La maison d'édition a communiqué là-dessus qu'elle allait les publier. Donc c'est plutôt chouette. Mais voilà, pour Kate Daniels, une page va se tourner. Même s'il me semble qu'on va justement retrouver les personnages dans certains spin-offs, qu'on va les voir. Dites-moi si vous les avez lus. Mais il me semble un petit peu, après avoir fait quelques recherches, avoir perçu ça. Mais voilà, donc c'est Triumph Magique, le tome 10, toujours écrit par Ilona Andrews. Avec une couverture, encore une fois, très 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 jolie. Il existe une version alternative. Également, pour ma part, je préfère la version, on va dire, classique. Mais voilà, ça va arriver. Et je ne suis pas mécontente du fait d'être à jour dans la série, puisque j'ai lu le tome 9 il y a quelques temps à peine. Donc voilà, je suis à jour. Je n'aurai plus qu'à me jeter un petit peu sur le tome 10. Je ne sais pas forcément ce que je vais faire. Mais en tout cas, si j'en ai le souhait et l'envie, dès que j'ai le tome 10 entre les mains, je pourrais me jeter dessus. On passe au 8. Va paraître chez Le Bélial, dans leur collection Une heure lumière. Donc un format de nouvelles assez court. Généralement, c'est une centaine de pages à peu près. Home Shadow de Priya Sharma. Vous voyez la couverture. Qu'est-ce que vous repérez ? Un dragon. C'est évidemment ce qui m'a alpaguée. Ici, on est en pleine période victorienne. Il me semble, je vais aller voir ça, oui. En pleine ère victorienne, en Angleterre. On suit une famille, le fils d'une famille plus particulièrement, qui est obligé de partir vivre à la campagne parce que les temps sont durs. Et en fait, là-bas, ils vont se rendre compte. Enfin, le fils va notamment découvrir qu'il ferait partie d'une famille qui est la gardienne d'un dragon. Voilà, en gros. Et j'avoue que le combo dragon plus ère victorienne, ça m'a un petit peu perdue. Donc, ce titre a de grandes chances de passer entre mes mains à un moment donné. Le 14 avril, j'aimerais évoquer une parution poche. J'ai lu le grand format il y a un bon moment maintenant. Cette parution poche a été repoussée, mais un nombre incalculable de fois. Elle devait sortir l'année dernière, avant le tout premier confinement ou pendant le tout premier confinement. Ben voilà, un an plus tard, ce titre sort enfin. C'est Le Monde selon Brite-Marie de Frédéric Backman. Frédéric Backman est l'auteur de Moi, Ove, Vioraleur et Suicidaire. J'ai plus le titre exact en tête. En plus, en version poche, il a un titre un poil différent par rapport au grand format. C'est un titre que j'avais adoré, qui m'avait énormément marqué. J'avais même vu l'adaptation qui est aussi excellente. Et donc, voilà, j'ai eu envie après, par la suite, de découvrir d'autres écrits de l'auteur. Et à la parution du grand format du Monde selon Brite-Marie, je m'étais un petit peu jetée dessus. Et ça avait été une très très chouette découverte. On suit un personnage également âgé. Ici, c'était une dame qui cherche un emploi et qui va être embauchée dans un petit club de foot, il me semble, selon mes souvenirs. Là, je fais vraiment selon mes souvenirs. Et c'est une personne âgée un petit peu particulière. Je crois qu'elle était un petit peu bourrue, en tout cas, qui n'était pas forcément très ouverte. Qui avait, je crois aussi, il me semble, son petit caractère. Et l'avoir évolué tout au long de l'histoire, être en contact avec des jeunes, être en contact avec un milieu, donc le football, un milieu qu'elle ne connaissait pas foncièrement. Voir son passé, son présent et son futur. Bref, tout. C'était un tout qui m'avait énormément plu. Je m'étais vraiment prise d'affection pour cette personne. Pour donc Brite-Marie. Si j'y pense, je vous mettrai donc ma chronique en barre d'informations. Si vous êtes curieux, allez voir un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est un roman que je vous recommande. Le 14 va apparaître un nouveau titre de Lauren Walk. C'est La montagne qui m'a sauvée aux éditions... L'école des loisirs. J'avais lu de cette autrice La Combo Lou, qui d'ailleurs sort en poche le 14 avril sous un titre différent, qui est l'année où j'ai appris à mentir. Et j'avais lu aussi d'elle, Longtemps j'ai rêvé de mon île. Autant La Combo Lou avait été un coup de cœur, autant longtemps j'ai rêvé de mon île. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je sais que ça avait été une déception, mais je ne m'en souviens pas plus que ça. Après, j'ai encore en tête évidemment le coup de cœur que j'avais eu pour La Combo Lou. C'est pour ça que j'ai noté son nouveau roman Apparaître. Dans ce récit, on suit la jeune Ellie qui doit quitter à cause de la Grande Dépression, donc la maison dans laquelle elle vit en ville. Son père est dans le coma, apparemment on impute l'état de son père à notre héroïne. Et la jeune fille va essayer de tout faire pour faire sortir son père du coma. Pour ce faire, elle va entreprendre une expédition au sommet d'une montagne dans laquelle apparemment vivrait une femme, une sorcière qui pourrait l'aider. Voilà en gros ce qu'on va suivre. Le parcours de cette jeune fille m'intrigue assez. L'aspect aventure également. A voir un petit peu ce que ce nouveau roman de l'autrice pourrait donner. On passe au 15 avril. Va paraître aux éditions de Saxus. Le premier tome de L'Ascension de Kaamelott. La du prix de Guenièvre de Kirsten White. Et petit aparté, mais j'aime beaucoup que De Saxus traduisent les titres en VO en français. D'autant plus que j'aime bien leur traduction. Ça fait des années que je veux lire du Kirsten White, que j'ai envie de voir ses romans traduits en français. Alors techniquement, il en existe. Il y avait sa série Paranormalité, Paranormalité je crois en VO, qui avait été traduite, mais par une maison d'édition canadienne ou québécoise. Je suis désolée, je ne sais jamais quel terme employer. Je sais que ce n'est pas forcément la même chose. Mais voilà, ces titres n'étant pas édités par une maison d'édition française, leur distribution et donc leur accessibilité en librairie étaient compliquées. Je crois que la meilleure façon d'acheter ces romans, c'était finalement de opter pour la version numérique. Mais pareil, tous les revendeurs, toutes les boutiques françaises qui proposent du numérique, ils ne le proposaient pas forcément. Voilà, c'était un peu beaucoup trop compliqué. Donc je suis très contente de l'avoir enfin traduite officiellement en français. Ce n'est pas forcément ce titre d'elle qui m'intéressait le plus. Il y en avait plein plein d'autres. Mais bon, je ne vais pas bouder mon plaisir. Et donc dans le royaume dans lequel on va évoluer, la magie a été interdite et donc Merlin a été banni. Mais il a trouvé un moyen du coup d'aider le roi Arthur. Du coup, il a fait de Guenièvre sa femme. Dans toutes ses séries, il me semble qu'elle met en avant des personnages féminins. Ici, en tout cas, c'est ce qui ressort vraiment énormément. J'ai vu évidemment ce qui tournait autour de l'objet livre dans les stories Instagram ou sur l'Instagram plutôt de la maison d'édition. Évidemment, l'objet livre en hardback est canon. Vraiment, la version brochée s'en sort également très très bien. Mais effectivement, le hardback est canon. Si je craque, je ne sais pas pourquoi je craquerais. Mais en tout cas, il va falloir que j'y réfléchisse assez vite. Parce que la version reliée est en édition limitée. Donc bon, si je réfléchis trop longtemps, il se peut qu'il n'y a pas sous le nez. Mais bon, il y a plein de choses qui font que j'hésite encore. Donc on verra bien. Juste avant de tourner cette vidéo, j'étais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur ce titre. C'est After de Oriane Velten qui va paraître le 16 avril. C'est chez Nemos. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Honnêtement, ce n'est pas forcément un titre que j'aurais relevé de moi-même parce que je ne suis pas super super fan de la couverture. C'est plutôt parce que j'ai vu quelques retours positifs. Je suis allée me renseigner dessus et c'est un petit peu là où je me suis dit pourquoi pas, ça peut être tout à fait un roman qui m'intéresse. Que voilà, que la couverture, ce qu'elle dégage, finalement, ne me parlait vraiment pas. Donc on est dans un monde, je crois, post-apo, il me semble. On est dans ce qui est appelé la terre d'après. Donc pour moi, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. On est dans une société utopique, soudée par des règles strictes et bienveillantes qui permet donc à sa population de vivre de manière, je pense, très libérée, très joyeuse. Voilà, tout va bien pour eux. Sauf que l'un des membres de cette communauté ne peut pas s'empêcher de se poser des questions notamment par rapport au monde d'avant, ce qui avait pu se passer, comment les gens vivaient, etc. Et donc on va suivre des personnages qui vont se lancer dans une quête pour découvrir plus d'informations sur ce monde d'avant et ils vont découvrir certaines choses, en tout cas qui vont mettre en avant des choses voilà, peut-être pas très nettes, c'est ce qu'il y a un petit peu sous-entendu dans la quatrième de couverture. J'avoue que même si le résumé est assez simple et assez déjà vu ça reste quand même un résumé qui, je trouve, titille la curiosité qui moi me donne envie de savoir un petit peu ce qui avait pu se passer avant j'ai déjà noté plusieurs livres de ce genre-là voilà, où on suivait une société alors plutôt dystopique pour le coup que utopique parce que les utopies ne sont pas très très courantes il n'y en a pas des masses qui sortent il me semble voilà, où on découvrait des choses sur le monde d'avant c'est quelque chose qui, sur le papier, voilà, m'intéresse toujours, m'intrigue toujours donc je me dis celui-ci, pourquoi pas ? On passe au 22, va paraître aux éditions Toussaint l'ouverture donc c'est Souvenir de mardi de Joanne J. Robinson c'est un titre, peut-être que le nom du roman vous dira quelque chose c'est donc le roman qui est à l'origine du Ghibli, du même nom ce Ghibli en particulier, donc je l'avais vu il y a 2-3 ans, il me semble j'avais plutôt bien aimé, j'en garde à mon souvenir honnêtement je ne me souviens pas énormément de l'histoire il me semble me rappeler qu'on suivait deux jeunes filles l'une était un petit peu particulière, toutes les deux allaient nouer une amitié c'est à peu près tout ce dont je me souviens et je ne sais pas si je ne confondrai peut-être pas avec un autre Ghibli quoi qu'il en soit, je suis plutôt tentée de découvrir un petit peu l'histoire qui est à l'origine du Ghibli d'ailleurs en passant il me semble que tous les Ghibli sont adaptés d'un roman alors peut-être pas tous d'un roman mais en tout cas ils sont tous adaptés de quelque chose il y a des années, des années vu que j'avais adoré Le Château Ambulant quand j'ai su que c'était à la base un roman, j'étais allée lire le roman donc pourquoi pas finalement refaire la même chose en parcourant un petit peu les sorties du mois d'avril je suis tombée sur ce roman et si on pouvait tout recommencer de Robert Webb qui a un résumé qui n'est pas très très original mais c'est le type d'histoire que je trouve hyper porteuse et qui m'intrigue généralement très très vite dans ce roman on suit une femme son mari était malade, il décède et cette femme va sombrer dans la dépression un matin elle se réveille, elle a 18 ans elle retrouve Luke, donc son mari et Kate, donc l'héroïne c'est à ce moment là qu'il est déjà malade qu'il va mourir et elle va essayer de le sauver sauf qu'il y a une condition pour qu'elle y arrive c'est de tout rejouer de tout refaire sa vie finalement à l'identique j'avoue que c'est ce détail qui pour moi a fait un petit peu la différence et j'avoue que ça m'a rendu très curieuse de voir un petit peu ce que le roman pouvait donner une autre fin de série va apparaître donc le 29 avril aux éditions alors et si on pouvait tout recommencer c'était chez XO je ne l'ai pas signalé donc avant d'oublier je le dis donc le 29 avril va apparaître chez Gallimard Jeunesse un autre dernier tome de série c'est l'anti-magicien le tome 6 hors la loi de Sébastien de Castel donc là je ne vous refais pas un résumé c'est une série je ne sais pas si vous regardez mes updates mais un tome sur deux en général me plaît plus que l'autre techniquement si ça suit cette logique le tome 6 ne va pas me plaire voilà, enfin ça va être une petite déception ce que je n'espère pas du tout donc on verra bien j'ai quand même le tome 5 à lire avant ça donc je ne suis pas trop trop à la bourre avec cette saga je suis plus ou moins bien les choses je voulais d'ailleurs me le réserver au boulot parce qu'il était parti à la couverture mais malheureusement vu les conditions actuelles je ne l'aurai pas avant un petit moment mais bref donc voilà c'est évidemment une série que je compte bien terminer et normalement le tome 5 du coup devrait me plaire voilà mais bon ça c'est une autre histoire le dernier titre de cette vidéo est pas des moindres j'en avais déjà parlé dans ma vidéo des sorties de mars j'étais pas sûre de sa date de sortie je pensais bien qu'il n'allait pas sortir à la date à laquelle je vous l'annonçais mais enfin voilà on a eu une date on n'a pas encore vu l'objet livre j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner en version reliée je parle de La Cité de laiton le tome 1 de S.A. Chakraborty qui paraîtra donc le 29 avril aux éditions de Sexus je suis allée relire le résumé je n'aurais pas dû parce que je suis hypée de fou donc on est dans un titre de fantasy on est au Moyen-Orient plus particulièrement on débute l'histoire en tout cas au Caire au 18ème siècle on suit donc une jeune fille oui une jeune fille escroc qui possède pas mal de talents notamment lecture de la main exorcisme c'est une jeune fille qui utilise ses talents notamment pour dépouiller les nobles de sa ville et un beau jour elle va libérer non elle va invoquer accidentellement un mystérieux guerrier djinn et tous les deux vont se retrouver embarqués dans une aventure en tout cas ils vont devoir fuir le Caire et aller à la recherche donc de la légendaire cité de laiton je sais pas trop à quoi m'atteindre en termes alors d'univers oui je vois à peu près mais en termes de magie en termes de créatures est-ce qu'il va vraiment y avoir quelque chose de particulier je ne sais pas mais en tout cas ça change de ce qu'on trouve dans la fantasy actuellement et j'avoue que j'aime beaucoup explorer différents univers en fantasy partir le Moyen-Âge ça me plaît les choses un petit peu plus contemporaines aussi ça me plaît mais tout ce qui est univers asiatique orientaux j'avoue que ça ça me botte encore plus donc là voilà ce titre est et là il arrive enfin et il va nous donner un petit peu de quoi voir d'autres paysages voilà sur ce j'en ai terminé avec cette vidéo n'hésitez pas à me dire comme d'habitude les titres que vous avez repéré si vous pensez acheter des titres craqués sur des titres que j'ai énoncé voilà est-ce que vous allez craquer pour les versions reliées chez The Saxus ou les versions brochées bref n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao